Du coup, moi je m'appelle Johan Quinjot et puis j'ai été assistant réel sur ce projet. Moi c'est Venceslas Cagnart, j'ai été réalisateur sur ce projet. Moi c'est Baptiste Boumon et j'ai été directeur photo sur le Nikon. Du coup, on a fait un court-métrage dans le cadre du Nikon Film Festival. Il fallait qu'il dure deux minutes vingt et il fallait que ce soit sur le thème du feu. Alors pour le thème c'est assez libre et on a décidé de partir sur, on va dire, un personnage qui se brûle un peu au début, on peut dire ça. Et oui, ça parle d'un père et d'une fille qui cherchent à s'échapper un peu d'une société dystopique, c'est des gens qui sont sous terre, une société minière un peu. Donc on a essayé d'instaurer une ambiance assez crédible et voilà, il faudra voir et voter pour reconnaître la suite bien sûr. Je dirais qu'il n'y avait plus le court-métrage de fin d'année en B2 et donc on s'est un peu motivé, grâce à d'autres camarades aussi. Et puis on a fini par tous écrire un petit projet et ensuite on l'a concrétisé. Ça fait deux ans qu'on est dans l'école tous ensemble. donc on a eu le temps de se connaître et puis du coup l'équipe technique, la communication s'est fait beaucoup plus facilement. Ils nous ont aussi bien aidé l'école en termes de, déjà ils nous ont prêté des salles pour l'écriture, ils nous ont prêté le matériel pour le tournage, ils nous ont également aidé un peu à financer le projet. C'était un, on a un peu écrit tous ensemble. On a fait une réunion un peu, on s'est mis dans une salle à plusieurs, puis on a commencé à mettre les idées, une espèce de brainstorming un peu pendant une ou deux heures et après on est revenu sur l'écriture plusieurs fois, il y avait des mots-clés qui ressortaient, vu que le thème c'était le feu, chacun donnait ses idées, etc. Et puis voilà. On était sur un tournage sous terre, dans une ancienne cave à champignons désaffectée, du coup il n'y avait aucun réseau, aucune lumière, beaucoup de poussière et des chauves-souris. Il faisait très froid aussi donc il a fallu faire un peu avec, c'était des conditions un peu rudes. Pour ce qui est de la lumière, du coup on a toujours fait de A à Z vu qu'il n'y avait pas d'électricité à rien. On avait prévu que ça soit un petit peu tout, mais non le projet il était bien préparé donc on n'a pas eu de gros problèmes techniques dont on a rencontré en tout cas. Pas vraiment techniques, mais on a eu un petit souci dernière minute, notre actrice un peu principal des premières scènes m'a appelé 21h alors que le tournage commençait à 6h le lendemain pour me dire qu'elle c'était cassé le pied et que du coup elle ne serait pas disponible. C'est un souci qu'on a eu mais on a pu faire avec. En tout, ça s'est bien fait sur deux mois en vrai, toute la préparation je pense. Meilleur film, meilleur réal, meilleure écriture, meilleur son, meilleur montage. Non, le prix des écoles ce serait bien déjà pour faire un peu honneur à cette belle école qui innove. Vous pouvez nous soutenir en votant sur le site d'Unicon pour le court-métrage Étincelle ou alors vous pouvez soutenir notre prochain court-métrage. Nous sommes tous les trois la même équipe sur un autre court-métrage, Mariotte. Voilà, il faut nous donner de l'argent en gros si vous voulez nous soutenir, il ne faut pas hésiter. Deux façons de nous soutenir, je pense que la mieux est quand même d'aller voter pour nous sur le site d'Unicon. Mais voilà, c'est bon. Votez pour nous et n'hésitez pas à soutenir les petits courts-métrages qui vont bientôt arriver. Il y a plein de projets qui arrivent dans le cadre des Wild Discoverers et InnovNant. Ouais ! Allez, let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada